Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la deuxième page de ce magazine nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la suite et la fin. Et vous avez le droit ici à un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Et sur la quatrième page de ce magazine nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Droits au but ». On y apprend tout simplement plus sur la scène de l'overboard, plus précisément celle où Marty tombe dans l'eau. On y apprend aussi en quelle matière ont été faits certains overboards. Donc il y avait plusieurs sortes. Il y avait celui en mousse qui était plus léger pour les acteurs et celui en bois. On y apprend aussi que certaines scènes ont été tournées avec de véritables skateboards. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Jason Scott Lee ». On y apprend tout simplement plus sur la bio de l'acteur qui a joué tout simplement un des sous-fifres de griffes. Et sur la toute dernière page de ce magazine nous avons donc les nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude il était très intéressant ce magazine. Et oui je sais, ils ne peuvent pas déjà avoir fait des efforts sur la qualité. Parce que bon, je veux dire, on a déjà reçu ces numéros depuis un petit moment. Mais j'avais vraiment envie de faire cette intro. Et j'espère que vous allez savoir pourquoi. Bref, maintenant qu'on a dit ça, on va commencer tout de suite par la construction des pièces. Et nous allons maintenant poursuivre l'assemblage de l'habitacle. Pour la première, deuxième, troisième et quatrième étape de ce montage, je vous aurai besoin de deux vis de type AP, d'un tournevis, des interrupteurs, d'un haut-parleur, et pour finir, de la cloison. Commencez par prendre votre cloison de cette manière. Puis prenez ensuite un haut-parleur que vous allez placer tout simplement dans le trou se trouvant juste ici. Pensez à placer le téton vers le haut. Placez donc votre écouteur de cette manière. Et il doit se fixer de cette manière. Prenez ensuite votre tournevis et placez tout simplement une vis de type AP à son extrémité. Retournez ensuite votre cloison et placez une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Une fois cela fait, faites la même chose avec les interrupteurs. Pensez à placer tout simplement le téton vers le haut, comme ceci. Puis prenez une vis de type AP et placez-la tout simplement au bout de votre tournevis. Une fois cela fait, prenez votre plaque et retournez-la. Et placez tout simplement la vis dans le dernier trou disponible. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et pour la cinquième et la sixième étape de ce montage, vous aurez besoin de deux vis de type BP. D'un tournevis. De la plaque cloison que vous avez montée précédemment. Et pour finir, du plancher de la DeLorean. Commencez par prendre votre tournevis et placez-y tout simplement une vis de type BP à son extrémité. Comme ceci. Une fois cela fait, prenez tout simplement le plancher de la DeLorean. Comme ceci. Et placez-la de manière à voir le trou se trouvant à l'arrière. Une fois cela fait, prenez tout simplement la petite cloison que vous avez montée précédemment. Et retournez-la de cette manière. En faisant en sorte que les deux vis se retrouvent du côté droit de votre véhicule. Puis placez tout simplement votre plaque comme ceci. Une fois cela fait, maintenez-la. Et placez tout simplement une vis de type BP dans le trou se trouvant sur l'une des extrémités. Une fois cela fait, serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Alors, n'hésitez pas à changer de tournevis si cela vous semble nécessaire. Puis placez tout simplement la deuxième vis. Pour cela, refaites exactement la même chose que tout à l'heure. En plaçant tout simplement la vis à l'extrémité du tournevis. Et placez-la tout simplement dans le deuxième trou. Serrez bien évidemment délicatement comme la précédente. Et n'hésitez pas à changer de tournevis si cela vous semble nécessaire. Et voilà le résultat ! Et pour la septième, huitième, neuvième et dixième étape de ce montage, vous aurez besoin d'un tournevis, d'une vis de type AP, d'un no-parleur, et pour finir, du plancher de la DeLorean, que vous allez placer de cette manière. Commencez tout simplement par avancer le siège conducteur le plus possible en rabattant le siège du côté du volant. Puis, vous allez devoir prendre tout simplement le haut-parleur et faire en sorte qu'il corresponde au trou se trouvant juste ici. Placez donc votre haut-parleur de cette manière, en faisant en sorte que le petit téton se retrouve côté siège passager. Une fois posé, cela devrait ressembler à ça. Prenez ensuite la vis de type AP et placez-la tout simplement à l'extrémité de votre tournevis, comme ceci. Et pour finir, décalez votre plaque de cette manière et placez tout simplement votre vis dans le trou se trouvant juste ici. Serrez bien évidemment délicatement pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Pensez à refermer le siège et à le recaler au bout, comme ceci. Et pour la onzième et la douzième étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean, ainsi que d'un autocollant. Commencez tout simplement par séparer l'autocollant de sa partie protectrice, comme ceci. Une fois cela fait, prenez tout simplement votre plancher de DeLorean et placez-le de manière à avoir accès aux deux vis que vous avez placées précédemment. Placez tout simplement l'autocollant de façon à cacher ces deux vis. Comme ceci. Appliquer fermement de façon à ce que celle-ci ne puisse pas se retirer en cas d'utilisation. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette petite pièce que voici. Et pour une fois, encore, eh bien j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de difficultés lors du montage. Bon, en même temps, je veux dire, ça serait difficile vu le peu de pièces que nous avons montées aujourd'hui. Pour rappel, nous avons monté aujourd'hui les deux haut-parleurs qui se trouvent de chaque côté du véhicule, ainsi qu'une petite décoration qui s'appelle l'interrupteur, avec plusieurs petits boutons colorés dessus. Nous avons monté aussi la petite plaque qui se trouve juste ici, qui aurait pu tout simplement être déjà fixée derrière de la DeLorean, il n'y a pas d'autre mot, mais ça c'est tout simplement pour faire gagner un petit peu plus d'argent avec la boss. Et nous avons pour finir placé le petit autocollant qui se trouve juste ici, qui, pour ceux qui se poseraient la question, va servir, pour une fois, à quelque chose. Tout simplement à éviter un court-circuit avec les circuits qui vont sûrement aller ici. Alors je dis ça, mais je suppose tout simplement qu'ils vont aller ici. Et je vous rappelle que les deux vis que nous avons posées pour tout simplement tenir les interrupteurs et le haut-parleur se trouvait juste ici. Donc c'est pour ça que je pose cette théorie. Donc, pour voir si tout cela va se certifier, il va falloir suivre le prochain épisode. Donc vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels, nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous dis très vite, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada